5 joueurs qui peuvent créer la surprise à Roland Garros Oubliez les favoris, oubliez les outsiders Oubliez les Djokovic, Alcaraz, Runeux, Rude, Tsitsipas, Medvedev Aujourd'hui on va se pencher sur le profil de 5 joueurs non tête de série qui peuvent créer la surprise et décrocher un biais pour la seconde semaine se qualifier en huitième de finale On attaque tout de suite, c'est parti, let's go ! On commence avec le premier joueur, il est argentin, 44ème mondial C'est Sébastien Baez, c'est un pur terrien Il a un tout petit gabarit, 1m70 pour 70kg Un petit peu en profil à Lionel Messi Il est tout jeune, il a 22 ans et c'est un pur terrien Dans sa carrière il a remporté 2 titres Les 2 ont été remportés sur terre battue A savoir à Estoril l'année passée et à Cordoba cette année Il a remporté sa seule victoire contre un membre du top 10 à bas stade sur terre battue contre Andrei Roublev Il a beaucoup fait parler de lui chez les juniors puisqu'il a été numéro 1 mondial en 2018 Également finaliste de Roland Garros Junior cette année-là Et puis ce qu'il faut savoir c'est que sur le circuit principal il a remporté 39 victoires en carrière 33 ont eu lieu sur terre battue Ca fait donc un ratio très déséquilibré de 84,61% de ses victoires qui viennent sur terre battue On se souvient de son duel ici même à Roland Garros l'année passée au deuxième tour face à Alexander Zverev qui l'a fait trembler, qui l'a poussé dans ses retranchements puisqu'il a mené deux manches à rien Il a même obtenu une balle de match au 5ème set avant finalement de s'incliner en 5-7 Mais donc ça démontre vraiment que Sébastien Baez n'est pas intimidé à l'idée de jouer des cadors particulièrement sur terre battue La preuve il a pris un set à Stefano Stizipas il y a à peine 3 semaines du côté de Madrid Donc c'est vraiment un joueur dont il faut se méfier et qu'il faut absolument éviter lors du tirage au sort On passe désormais au deuxième joueur c'est Bernabé Zapata-Mirales 37ème mondial, espagnol, pur terrien un petit peu à l'image de ses illustres compatriotes comme Rafael Nadal, David Ferrer, Feliciano Lopez, Fernando Verdasco et c'était la belle histoire de Laurent Garros l'année passée puisqu'il s'est extirpé des qualifications avant de se frayer un chemin jusqu'en 8ème de finale Il sortait un petit peu de nulle part il avait notamment battu Tyler Fritz, John Isner et puis il était sorti avec les honneurs face à Alexander Zverev sur le Suzanne Longuen, j'y étais lors de ce match et franchement Zverev avait gagné en 3-7 très serré 7-6, 7-5, 6-3 il me semble mais un match vraiment très très serré lors duquel Bernabé Zapata-Mirales avait montré un super visage et donc il a un 8ème de finale à défendre cette année à Roland Garros En carrière c'est 30 victoires 25 viennent sur terre battue et donc un petit peu à l'image de Sébastien Baez ça fait un ratio très déséquilibré de 83% de ses victoires qui viennent sur terre battue Au niveau de sa préparation cette année c'est une demi-finale du côté de Rio une demi-finale du côté de Buenos Aires donc des très bons résultats sur terre battue et puis beaucoup plus récemment du côté de Rome ça a été le seul joueur à prendre un 7 au futur vainqueur Daniel Medvedev il l'a vraiment embêté il l'a poussé dans ses retranchements et quand on sait que Daniel Medvedev a battu beaucoup de terriens confirmés à Rome comme Alexander Zverev Olga Rune, Stefanos Tsitsipas et on sait que le seul joueur à lui avoir pris un 7 c'est Bernabé Zapata-Mirales ça montre un petit peu quand même de quel bois effet Zapata-Mirales sur cette surface et c'est donc un joueur dont il faut se méfier à l'orée de Roland Garros et il pourrait peut-être, pourquoi pas, rééditer sa performance de l'année passée et défendre son 8ème de finale le 3ème joueur, il est serbe 51ème mondial c'est Duzan Lajovic qui est un vrai terrien confirmé qui a des références sur terre battue pour preuve, il a remporté 2 titres en carrière les 2 viennent sur terre battue à savoir à Umag en 2019 et Bonyaluka cette année 56,42% de ses succès en carrière viennent sur terre battue il a déjà battu des top players sur terre battue à l'image de ses victoires face à Juan Martin Del Potro Kasper Rud Dominic Thiem Novak Djokovic cette année à Bonyaluka André Roublef également et puis Félix Ogilassime ça montre donc un tableau de chasse assez impressionnant sur terre battue pour un joueur non tête de série il a obtenu les meilleurs résultats de sa carrière sur terre battue à l'image de son run fantastique à Monte Carlo en 2019 battu seulement en finale par Fabio Fognini alors qu'il était non tête de série au début du tournoi il avait obtenu des victoires références notamment face à Daniel Medvedev en demi-finale et puis cette année, beaucoup plus récemment il a donc remporté le titre de Bonyaluka en battant en quart de finale le numéro 1 mondial certes diminué Novak Djokovic mais tout de même il a quand même battu poussé dans ses retranchements il avait montré vraiment un très très beau visage notamment côté revers et puis il avait confirmé puisqu'il avait battu en finale André Roublef tout juste titré du côté de Monte Carlo qui venait de remporter son premier Master Meal donc Duzan Lajovic arrive à Roland Garros avec des victoires références face à Novak Djokovic et André Roublef et puis Roland Garros c'est un tournoi qu'il apprécie puisqu'il a obtenu son meilleur résultat en grand chelem en carrière en 2014 avec un huitième de finale disputé face à Rafael Nadal au niveau de sa prépa ça donne donc un titre du côté de Bonyaluka et puis des quarts de finale du côté de Buenos Aires et Cordoba ce qui est quand même pas trop mal pour un joueur qui était 70ème mondial il y a tout juste deux mois c'est donc un terrain confirmé et je vous conseille vraiment de garder un oeil cette semaine sur Duzan Lajovic Nouveau joueur Ben Shelton 35ème mondial tout juste 20 ans nouveau visage du tennis américain Nouvelle Algérie Don Running au côté d'Ighe Sviatek qui va disputer son premier Roland Garros c'est seulement son troisième grand chelem en carrière après l'US Open l'année passée et l'Open Australie en début d'année lors duquel il avait réussi un parcours assez fantastique puisqu'il avait atteint les quarts de finale petite particularité le concernant c'est qu'il est toujours étudiant étudiant en finance à l'université de Floride il continue à prendre ses cours le soir au niveau de son style de jeu il dispose d'un gros service il sert régulièrement à plus de 200 km heure également il est très puissant du fond du cours et puis il dispose de belles variations dans son jeu il est capable de faire service volley et il est solide des deux côtés il faut se rendre compte que Ben Shelton n'a joué que 25 matchs sur le circuit principal il était 500ème mondial il y a plus d'un an et pour moi en l'absence malheureuse de Rafael Nadal c'est le gaucher qui va enflammer Roland Garros puisque c'est un joueur très démonstratif qui n'hésite pas à aller chercher le public à jouer avec lui puisqu'il a joué toute sa vie du tennis dans les universités américaines dans des ambiances très chaudes et je pense vraiment que c'est un joueur frisson qui peut vraiment enflammer Roland Garros lors de la première semaine et qui peut réaliser un très beau parcours dernier joueur j'ai été obligé de finir par un joueur français Hugo Gaston 108ème mondial un temps considéré comme le petit prince du tennis français qui s'est révélé ici même à Roland Garros en 2020 il avait réalisé un tournoi de folie il avait notamment battu Stan Wawrinka ancien lauréat de Roland Garros en 2015 il l'avait battu en 5-7 il lui avait collé un cinglant 6-0 au 5ème set ça vous montre un petit peu le niveau du bonhomme sur terre battue et puis surtout par la suite il avait donné des sueurs froides à Dominic Thiem qui venait pourtant de remporter son seul titre du Grand Chelem à l'US Open 2 semaines plus tôt et il l'avait poussé au 5ème set au niveau de son style de jeu c'est un joueur qui fait preuve de beaucoup de créativité il a une vraie palette de jeux il sait utiliser le service volley les slices, les accélérations foudroyantes il sait varier les coups, les effets, les longueurs de balles et puis surtout il a une très très belle main c'est le roi de l'amorti puisqu'il a rendu fou Dominic Thiem, Stan Wawrinka et Carlos Alcaraz on peut également noter que c'est un joueur qui manque de puissance il sait rarement au dessus de 170-180 kmh il prend rarement le jeu à son compte il préfère un petit peu laisser les clés du jeu à son adversaire pour le contrer ou bien qu'il parte à la faute il arrive à Roland Garros dans un contexte un petit peu délicat pour lui puisqu'il a tout juste une semaine il a pris une grosse amante de 133 000€ par l'ATP pour geste d'anti-jeu, pour geste de récidive d'anti-jeu il avait laissé tomber volontairement une balle sur le cours face à Borna Coric pour ensuite se plaindre et vouloir rejouer un point et je sais pas si vous avez vu les images mais c'est vraiment pas à son avantage donc il va vraiment chercher à redorer son image auprès du public français et je pense vraiment que c'est un joueur qui va enflammer le public on sait qu'il va chercher le public c'est un joueur frisson et j'espère pour lui qu'il nous sortira une belle semaine et sera redorer son image auprès du public français et voilà les talkers on arrive à la fin de cette présentation de 5 joueurs qui peuvent créer la surprise du côté de Roland Garros n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez ces 5 joueurs réaliser un beau parcours pourquoi pas se qualifier au 3ème tour ou bien au 8ème de finale même si ça va dépendre évidemment du tirage au sort n'hésitez pas à me dire en commentaire également quel joueur non tête de série vous voyez réaliser un beau parcours du côté de Roland Garros quoi qu'il en soit ce tournoi est très ouvert, très excitant on peut assister pourquoi pas à Novak Djokovic qui va s'emparer seul du record de Grand Chelem à l'émergence de Carlos Alcaraz qui va confirmer remporter son 2ème titre en Grand Chelem ou bien à l'émergence d'un nouveau joueur qui va décrocher son premier Grand Chelem à l'image de Stéphano Tsitsipas, Yannick Siner, Alexander Zverev, Holger Hun donc ce tournoi est très excitant j'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir et je vous souhaite à tous un très bon Roland Garros Ciao 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 Ciao